Jean-François, bonjour. Bonjour. Jeff, pour les intimes, n'est-ce pas ? Exactement. Tordeaux, plus besoin de vous présenter jusqu'au nom de famille, je pense. Au-delà de la chevelure, votre carrière vous a précédé, n'est-ce pas ? Exactement. Aujourd'hui, j'avoue que la chevelure m'a marquée la première fois où je vous ai vue. C'est pour ça, c'est la petite anecdote entre nous. Vous êtes un régulier maintenant de nos événements et nos organisations, mais c'est la première fois qu'on arrive à échanger un petit peu plus sur les valeurs qu'on partage et sur ce qui fait aussi que depuis le départ, vous avez toujours répondu présent. C'est exact. Vous m'avez appris ce que ça voulait dire, chocolat. Ça, c'est une cote qu'on avait sur le terrain. C'est une combinaison. Et vous m'avez appris ce que c'était aussi que l'entraînement au noir, voilà. Dans le noir. Dans le noir, pardon, effectivement. Donc, ce sont des éléments que je mets en pratique spirituellement au niveau de mon travail industriel. Et ça marche ? J'avoue que psychologiquement, l'effet est important. Comme physiquement, je ne le mets pas en pratique pour l'instant, puisque tous ceux qui nous entendent savent quand même ce que ça veut dire. Je prends sur l'humour le fait que par rapport à ça, vous êtes une vraie légende dans le milieu du rugby. Vous avez fait partie de ces grandes générations et de cette grande génération du rugby français. Il y a ce partage de valeurs de la famille, du collectif, qui m'ont marquée dès la première fois où vous m'aviez raconté un petit peu toute votre épopée. C'est vrai que le rugby, aujourd'hui, n'est plus ce qu'il était avant. Sa gestion, ses valeurs, je pense, ont évolué. Et pourtant, ça reste un des sports, non pas dans son aspect gentleman, mais qui reste le plus grand véhicule de valeurs au niveau sportif, collectif. Il y a un rugby à 7 maintenant aussi. Oui, qui se développe très bien. Qui se développe très bien. Il y a toutes ces thématiques-là. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus ? Je pense que les thématiques, qu'elles soient à 7 ou à 15, c'est l'humain qui prime. Donc voilà, c'est un collectif. Donc aujourd'hui, notre sport, quand on part sur une école de la vie, on est bien là-dedans. C'est à 100%. Et c'est par le temps qu'on vit aujourd'hui, par ce qui se passe dans le monde entier. Je pense que dans le sport, on a encore le moyen de trouver des vraies valeurs, se retrouver et pouvoir s'exprimer. Et ce qui m'intéresse aussi dans notre sport, dans ce sport collectif, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. Au grand, au gros, au petit, au moyen, au jaune, au vert, au noir, au blanc, on s'en fiche. Sur le terrain, c'est défendre des valeurs au quotidien. Et ça, c'est magique. C'est pour ça que moi, les anciens m'ont donné un patrimoine que j'essaie de transmettre à une nouvelle génération, même si on est entré dans le monde du professionnalisme. L'argent, ce n'est pas un sujet tabou. Mais il ne faut pas galvauder les valeurs au niveau de l'argent. Moi, je suis simplement le garant un petit peu de tout ça. L'ancien qui est toujours là pour être, des fois, tirer un peu la sonnette d'alarme, dire attention, ne dérapons pas, ne perdons pas un peu nos racines et ce qui nous a permis de grandir et moi, personnellement, de m'épanouir. Parce que vous m'aviez dit aussi un jour, vous m'avez dit à l'époque, on se donnait beaucoup plus en tant que sportif. On rentrait sur les terrains, on était à 100%, on était à 100% à l'entraînement. On n'avait peut-être pas forcément tout ce système qui entoure les sportifs actuellement, ni au niveau médical, ni au niveau même d'agents ou d'autres métiers. Mais je me souviens, parce que vous m'avez expliqué, vous m'avez dit, nous, on était à 100% quand on se donnait. Et ça, par rapport à ça, visiblement, ça aurait évolué aujourd'hui ? Je pense que nous, on était plus livrés à nous-mêmes, c'est-à-dire on était moins assistés. Aujourd'hui, dans le monde du professionnalisme, tout est calculé, on arrive à l'entraînement, on a nos affaires, on a notre short. Moi, ce qui me chagrine un peu dans le professionnalisme, c'est qu'on déresponsabilise un peu le joueur. Même, on leur fait des stats, même sur des temps de jeu, on part du huitième temps de jeu. Nous, à l'époque, on aurait rigolé qu'on aurait parlé du huitième temps de jeu. D'abord, travailler sur des fondations fondamentaux, c'est-à-dire la mêlée, la touche, après premier temps, deuxième temps. Donc là, ça évolue très vite, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça évolue à n'importe quel prix. Donc à l'époque, tout le monde travaillait ou était chef d'entreprise. Il y a certains qui ont fait des études de médecin et qui jouent aussi au rugby à haut niveau. Donc c'est compatible. Moi, j'aime retrouver un petit peu ces vraies valeurs où les joueurs ont un petit peu leur mot à dire au quotidien et qu'ils ne rentrent pas en entraînement avec un tableau, qu'ils étudient un tableau et qu'ils récitent sur le terrain. Moi, s'ils récitent, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir d'un joueur, c'est ce qu'il a dans le ventre et qu'il le démontre sur le terrain et le complémentarise avec les copains. Ça, c'est des belles valeurs et aujourd'hui, j'estime que les gamins doivent s'identifier à ça. Si aujourd'hui, jouer au rugby, c'est des stats, ça ne sert plus à rien. Les stats, c'est tout faux pour moi. Les vraies valeurs, c'est l'humain et l'humain au service d'un collectif, ça a payé. Il ne faut pas oublier qu'en 1987, les blacks étaient champions du monde. On avait la France qui était en finale et aujourd'hui, on prend 70 points contre les blacks. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Attention, les valeurs. Gardons notre côté latin qui va nous permettre de rebondir et aujourd'hui, de faire partie du meilleur rugby mondial. On est la seule nation majeure au monde à ne pas être champion du monde. Les blacks trois fois, les sud-haves, tout l'hémisphère sud deux fois, les anglais une fois. Donc, ça serait bien que ça soit notre tour. Donc, je pense que pour être champion du monde, il y a des petits détails qui font la différence. Et je pense que le côté latin peut faire la différence et l'humain. Et je pense que le rugby français a tendance à oublier l'humain et à vouloir un peu trop cloner les choses, ce n'est pas bon. Dès qu'on commence à cloner, ce n'est pas bon. Parce que sur le terrain, des fois, c'est le petit qui est la solution, le grand. Et là, comme on a tous la même solution, ça fait qu'on prend 60 points contre les blacks. Alors moi, j'ai été marquée par le premier match du rugby que j'ai vu très, très jeune avec mon père. C'était au Stade de France. Il venait d'être terminé. Il y avait les All Blacks contre les Wallabies. J'ai eu la chance de faire un voyage avec mon père en Nouvelle-Zélande, à l'époque où il était encore vivant. Et alors là, on a une nation. On a un peuple entier derrière une équipe. On a un peuple qui s'est saigné pour que son équipe sorte. Bien sûr. On a des populations dans l'hémisphère sud, quelles qu'elles soient, de Samoa jusqu'aux Argentins, qui font des résultats exceptionnels. Je pense même à certaines îles. Globalement, l'hémisphère sud, même en dehors du rugby, qui finissent champions olympiques. Vous imaginez ce que c'est ? Exemple, les Fidji. On n'imagine pas. Mais pour ces pays-là, je veux dire, qui n'ont effectivement quasiment rien, c'est comme Usai Albon en Jamaïque. On a des champions olympiques exceptionnels qui font vivre tout un pays. Les Old Blacks, je suis d'accord que c'est une philosophie et une maîtrise de vie, et une philosophie de vie globalement exceptionnelle. On a malheureusement perdu un joueur des Old Blacks il y a quelques temps, qui était un très très grand monsieur du rugby pour moi. Tout à fait. Et on voit cette générosité qu'ils ont, effectivement. Moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui m'a étonnée aussi, donc Monaco s'est positionné notamment dans le 7th de rugby. Et il y a plutôt tendance à pousser dans cette perspective-là. Le rugby a été un sport très pratiqué en principauté. Ce que peu de gens savent, pardon, il y a très longtemps, mais ça revient, je dirais, et c'est bien. Selon moi, parce que c'est un sport qui éduque énormément, et surtout chez les jeunes. On a de plus en plus de sportifs de haut niveau dans le rugby et d'international qui viennent. Là, tout à l'heure, on a Hubert qui était une grande légende du rugby, mais on a Dan Lodger qui vient ce soir. On a Carter qui sera là en décembre. On a plein de grands noms après qui parlent, en fait, aux gens d'aujourd'hui. Le rugby a 7 très étonnants au 7th. Ils courent très vite. Ils sont tout minces, tout sveltes, plutôt petits gabarits. Je mets à côté les piliers de mêlée de nos grands clubs. Et tout ça, on dit aux gens, c'est du rugby. Voilà, c'est incroyable la tonicité, la performance qu'on demande à certains. Et au contraire, la capacité d'encaissement qu'on demande à d'autres. Ou au contraire d'avoir des plaquages. Ou au contraire, je vais même plus loin, le peu de suivi que certains ont encore, je pense notamment aux piliers de mêlée, sur des commotions cérébrales ou des chocs ou des chaos. Notamment, je citerai un, c'était Florent Fréza il n'y a pas longtemps, qui avait fait deux chaos en un mois et qui n'avait jamais suivi un examen médical. Voilà, moi ça, ça m'étonne encore dans un sport si professionnel. Justement, on parle du professionnalisme, mais je pense qu'on a du retard. Le professionnalisme, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il y a tout ce qui va à côté, c'est ce que vous venez de dire. En revenant sur Royal All Black, le All Black, c'est une légende. Moi, j'ai eu la chance de faire deux tournées en Nouvelle-Zélande. En France, on va à l'église et après on va jouer au rugby. On va d'abord jouer au rugby, on va à l'église après. C'est phénoménal. Vous voyez, les gamins, ils sont inhibés par les grands. Donc je pense que les grands, justement, pour revenir à la question de tout à l'heure, ont un message à faire passer, quoi. Et un beau message. Donc voilà, pour aussi revenir sur le rugby à 7, je pense que le rugby à 7, c'est très intéressant pour vulgariser notre sport parce que le rugby à 15, c'est peut-être un peu plus compliqué sur les règles. Et puis surtout, c'est la porte ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que déjà, il y a moins de contact. C'est très spectaculaire. Les matchs durent deux fois dix minutes. Au JO, c'était la première fois qu'ils venaient, ça a été un grand succès. Les stades étaient pleins, donc il y a un grand retour. Donc je pense que le rugby, voilà, est en train de faire une petite transition, se démocratiser aussi sur du rugby à 7. À Monaco, je pense aussi qu'ils ont leur carte à jouer parce que le rugby à 7, il y a une carte à jouer pour les JO, par exemple, qui pète pas mal. Donc voilà, c'est une réflexion à avoir, préparer les nouvelles générations de gamins, leur donner l'outil de travail pour pouvoir s'exprimer et puis aller défendre des médailles parce que l'objectif, c'est aussi défendre des médailles, quoi. Moi, je connais déjà votre engagement au niveau de la fondation. Je sais déjà ce que vous pensez, et de l'eau, et d'une fondation pour le cancer, et des échanges qu'on a tous eus. On parlait tout à l'heure avec Fabien Gilot. Oui. Il va nous aider pour faire dix kilomètres entre la Corse et Monaco le 17 juin prochain. Oui. Pour lui, ça semble être plus une balade qu'autre chose. Pour moi, c'est déjà un peu plus dur, mais je vais le faire et je vais prouver qu'on peut le faire. Comment vous sentez-vous par rapport à ces dix kilomètres, Jeff ? Je me sens bien parce que j'ai investi dans deux frites. Une frite au bras gauche pour ne pas me nourrir. Non, c'est très compliqué, la natation. J'avoue que je me suis mis un petit peu aussi. C'est un sport qui est très compliqué, très difficile, mais le défi est tellement intéressant qu'on va y participer. Parce qu'on a sept mois et demi pour ne pas couler. Tout à fait. Bon, si la brasse coulée est tolérée, je pense que je finirai les dix kilomètres en brasse coulée, mais j'y arriverai. Jeff, merci infiniment pour tout. Merci à vous. Je compte sur vous tout à l'heure. Vous avez les champions d'Europe et les champions du monde à la pétanque. Ça va être dur, mais on va les embrouiller, on va faire quelque chose. On fait chocolat ? En fin de partie, on va essayer. Merci beaucoup, Jeff. Merci. 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 Merci.